Suleymane Nyan C'est cet après-midi que le général Mamadou Nyan sera porté à sa dernière demeure, levé du corps à 15h à la mosquée omarienne et inhumation à 16h au cimetière de Yof, au domicile de l'illustre disparu ce matin, la tristesse et l'évocation du souvenir d'un homme de très grande qualité. Vous entendrez certainement un témoignage dans ce journal. En attendant, venons-en à la disparition également du maire d'Alifor, Idriss Diallo, qui sera également inhumé cet après-midi. Les familles des victimes du bateau, le Diola, de nouveaux orphelines. Avec la disparition brutale d'Iriss Diallo, elles perdent un de leurs plus grands avocats. Depuis la tragédie, il y a 18 ans maintenant, le maire d'Alifor n'a cessé d'oeuvrer pour faire avancer le dossier autant sur le plan judiciaire que social et administratif. Ses compagnons de route se sont confiés à Anna Rocha. C'est une grande perte pour toutes les familles des victimes du naufrage. C'est vraiment bon. La voix étranglée par l'émotion, le compagnon de lutte, Nassardine Aydara, a encore du mal à affronter la dure réalité ce matin. Il est le coordonnateur du musée mémorial Bateau le Diola. Je crois que le bateau le Diola a été un tournant dans sa vie. Parce que c'est à cause du bateau le Diola qu'il est revenu des Etats-Unis. Dès le premier jour qu'il est arrivé au Sénégal, il n'a pas cessé de mener le combat pour la vérité, pour la justice. Un combat qu'Idriss Diallo va mener durant 18 longues années, sans relâche, avec beaucoup d'humanisme, alors que lui-même était frappé par le deuil. Bouba Karba, président par intérim de l'Association nationale des familles de victimes, témoigne. Quelqu'un qui a défini le cap avec nous depuis le début de ce drame, il n'a cessé vraiment d'oeuvrer pour le compte des familles de victimes afin de défendre l'intérêt. Il n'y a même pas un mois, nous étions ensemble à Vigenshore. Pour dire que sa disponibilité était sans faille pour les familles de victimes, nous devons davantage secouer. C'est également avec beaucoup de sensibilité que l'ex-maire de Dalifor s'est investi pour les orphelins du Diola, nous explique Nassardine Aydara. Si beaucoup de pupilles ont réussi aujourd'hui à refaire leur vie, c'est en partie grâce à lui. Dans le cadre de ce combat, Idriss Diallo et le comité d'initiative pour l'érection du musée mémorial Le Diola avaient déjà entamé les réunions pour la commémoration des 20 ans de la tragédie. Ce sera en 2022, mais sans lui. La casement, justement, où près de 40 milliards de Français fasseront nécessaire au financement des activités de réinsertion et de réintégration des personnes retournées du département de Ziganchor, l'estimation de l'enveloppe est le fruit d'un travail d'enquête menée sur le terrain pour recueillir les préoccupations des populations retournées. La mine bas. Le montant de l'enveloppe a été dévoilé lors d'un atelier consacré à la validation du programme de réinsertion et de réintégration en faveur des personnes retournées. Ce sont 40 milliards qui seront nécessaires à la mise en œuvre du programme conçu pour prendre en compte trois composantes que nous liste ici le directeur général de l'ANDRAC en Soussane. Des besoins en infrastructures d'abord par rapport à la mise en place des habitats sociaux, par rapport à la constitution également d'infractructures sociales de base, notamment les écoles, les postes de santé, les maternités. La deuxième composante a trait au financement d'activités génératrices de revenus. Enfin, la troisième composante porte sur le renforcement des questions de paix et de sécurité. Je crois que c'est une composante extrêmement importante qui va nous permettre aujourd'hui d'anticiper sur les questions liées au foncier, à l'environnement une fois que ces populations sont de retour. Cette estimation, qui est le fruit d'une enquête menée par les équipes de l'Agence nationale de relance des activités économiques et sociales en cas de Manson pour collecter les données socio-économiques, prend en charge la question du déminage qui est au cœur de la problématique du retour des déplacés, explique en Soussane. Il faut s'assurer que du point de vue sécuritaire, que les conditions sont réunies par rapport au déminage. Et comme vous le savez, l'État a fait beaucoup d'efforts dans ce secteur, mais nous sommes en train de continuer le plaidoyer avec tous les acteurs pour faire en sorte que les financements nécessaires à la poursuite de ces opérations de déminage soient mis à la disposition des acteurs dédiés, mais également qu'on puisse aller vers l'acceptation du déminage par toutes les parties prenantes. Les participants, principalement des acteurs impliqués dans la médiation pour un règlement définitif du conflit, ont validé le programme. Ils ont exhorté les organes étatiques qui encadrent le processus du retour des déplacés à porter le plaidoyer acquis de droit pour réunir l'enveloppe nécessaire à son financement. Lamin Ba, Zighien Chor, Radio Futur Media. Nous reparlons du général Monde d'Ugnan. Je vous disais tout à l'heure que son inhumation était prévue cet après-midi après la levée du corps qui est prévue à 15h à la mosquée homarienne. Inhumation au cimetière musulman de Yof. Au domicile de l'illistre disparu ce matin, la tristesse et l'évocation du souvenir d'un homme de qualité. Je vous propose d'entendre le témoignage de l'un de ses compagnons, Moustapha Kamara au micro de Pape Maïdjao. On a perdu un homme, un homme complet. C'est un père de famille. Le général Nyan était un homme exemplaire. Il travaillait beaucoup. Il a servi la nation avec honneur. Même dans l'armée, il ne voulait pas sanctionner les gens pour les faire du mal. Il les remettait dans le bon chemin. Il a bien éduqué ses enfants et il était bien avec tout le monde. Vraiment, on a perdu un grand homme. Le général Nyan était un homme généreux et un homme sincère. Le procès de l'affaire des jouets alcoolisés se tient aujourd'hui devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. L'audience avait été renvoyée de la semaine dernière. Les six prévenus sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vente illégale de produits et mise en danger de la vie d'autrui. Des responsables syndicaux de l'Union des routiers du Sénégal ont été arrêtés hier. Il est reproché d'avoir empêché certains transporteurs de travailler en raison de la grève de leur syndicat. Le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, Gora Houm, dénonce ces arrestations et souligne que le mot d'ordre de grève reste maintenu après la rencontre d'hier avec le ministre de tutelle. Nous l'écoutons au téléphone avec Elha Jumbiou Goudjène. Mon premier adjoint est arrêté. Il est actuellement depuis hier à la police centrale. Et des camarades dans les régions, même à Roufisque, ça ne nous dérange pas puisque nous deux sommes des syndicalistes. Nous avons le droit à revendiquer quel que soit le prix. Même Gora Houm qui était arrêté ne fera pas l'objet d'un blocus de notre grève. A la plus faite raison, mon premier adjoint, la grève continue, quel que soit le harcèlement, la grève continue. L'État doit être responsable, doit être en mesure de pouvoir régler nos problèmes et non de faire des arrestations pour au moins nous faire reculer. Non, 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 non. Nous sommes en grève, c'est uniquement pour nos problèmes. C'est nos problèmes qui nous ont poussé d'aller en grève. Si nos problèmes sont réglés, il n'y a plus de grève. Si nos problèmes ne sont pas réglés, il y a toujours de grève. Quelle que soit l'arrestation de Gora Houm ou de Abduramania ou tant d'autres. Non, 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 non. Nous ne sommes pas en mouvement de grève pour lever le mot d'or puisqu'on a arrêté X ou Y. La grève est mutinée. Nous avons des problèmes, on a étalé ça devant l'autorité. L'autorité, la réponse de l'autorité, c'est que l'État a écouté vos problèmes et l'État a engagé pour régler vos problèmes. La réponse, elle s'est limitée à ça. On ne sait pas si c'est en 2021 ou en 2022 ou en 2026 que nos problèmes soient réglés. Les problèmes, les promesses ne sont pas datées. Donc sur ça, on ne peut pas vraiment lever de mort le mot d'or. Devant la base, on dit que le mot d'or est élevé puisque l'État nous a promis. Non, on ne le fera pas. On ne le fera pas. Nous avons des problèmes. Toujours dans l'actualité syndicale, les travailleurs de l'hôpital Abbas Ndao comptent déposer dès demain un préavis de grève. Ils dénoncent la gestion de leur directeur. Mais ces travailleurs réclament aussi leurs primes dans le cadre des fonds Covid dégagés par l'État. Ils étaient en conférence de presse ce matin au siège de la FGTS. Vous entendrez Sidi Ndiaye lors de nos prochaines éditions. Allons maintenant à l'intérieur du pays. N'gascope, Bataille et les vilanges environnants disent non à l'arrivée prochaine du fermier Aquatec. Ces populations avertissent. Elles ne veulent pas vivre le même calvaire qu'elles entendent dans les localités où opèrent le repreneur des forages ruraux dans les régions de Djurbel et de Thies. Baba Cardiouf. L'annonce de l'arrivée d'Aquatec dans leur village pour la gestion des forages les a plus qu'affrayés. Ils ne veulent pas du repreneur qui, selon eux, a causé beaucoup de difficultés dans l'approvisionnement à nous dans le monde rural. Abdou Ndong. Alors, la tenue de ce point de presse est liée à un seul problème. Il y a de cela deux ou trois mois, nous avons entendu des rumeurs comme quoi que Aquatec va venir enrôler le forage d'Ngascope et le forage de Bataille. Alors, la jeunesse que vous voyez derrière moi ont décidé de dire non à cette mascarade pour plusieurs raisons. Aquatec n'est plus à présenter. Là où cette entreprise passe, elle fait des dégâts. La reprise des forages de Bataille et Ngascope causerait une perte de travail à ces nombreux jeunes qui ont investi le secteur du maraîchage dans la zone. Nous, jeunesse de tous les villages environnants, nous avons décidé de prendre en charge notre forage. Nous sommes assez responsables pour se prendre en charge. Il y a l'expertise locale capable de gérer le forage de Bataille et le forage d'Ngascope. Ngascope et Bataille, deux localités situées dans la commune d'Ngoye, dans le département de Bambaye, n'ont à ce jour aucune difficulté dans la gestion de l'eau des forages. Bambaye, RFM, Baba Cardiou. À Kolda, ce sont les habitants du quartier Polyvalent qui ont tenu un point de presse pour dire non face aux difficultés qui les empêchent, disent-ils, de dormir. Il s'agit de l'absence d'électricité alors que c'est dans leur localité que se trouve la centrale électrique de Kolda. Il y a également des problèmes d'eau potable et une absence de canalisation ainsi que l'insécurité. Abdoulaye Gallo. Situé dans la zone périurbaine de la commune de Kolda, Les habitants du centre Polyvalent réclament de l'électricité alors que leur localité abrite la centrale électrique de Kolda, disent-ils. Aujourd'hui, Polyvalent est sorti de son silence pour dénoncer l'injustice que nous voyons ici. Parce que nous sommes là dans ce quartier il y a des années maintenant, dans l'obscurité. Nous sommes fatigués de vivre dans l'ombre. Afia, Anaï, Beneficier, Faraba, jusqu'à même Saré, Moussandour, eux, ils ont eu de l'électricité. Pourquoi pas Polyvalent ? Regardez ces poteaux et ces fils qui sont là. Il y a à peine deux ans, mais aucun poteau électrique n'est allumé ici. C'est anormal de parler d'un Sénégal émergent au moment où il y a des quartiers au Sénégal qui n'ont même pas de courant. Franchement, nous déplorons cette situation. Ici, le centre Polyvalent, tout simplement, on peut avoir ici plus de 4000 habitants. Imaginez ce quartier-là qui n'a pas d'électricité, un quartier qui n'a pas de bonne route. L'inondation, c'est un problème ici. Il n'y a pas d'eau ici. Polyvalent compte plus de 4000 âmes et près de 500 concessions. Ce quartier n'a aucune addiction d'eau potable. Pendant l'hivernage, la mobilité y est très difficile à cause d'une absence de canalisation. Il n'y a pas de robinet, il n'y a pas de courant. Nous vivons dans un village, nous on peut dire, alors que nous sommes dans une commune. Nous n'avons pas de route, nous n'avons pas de sème, nous n'avons rien. Durant l'hivernage, nous n'avons même pas laissé nos enfants traîner dans les routes. Parce qu'il y a eu une année ici, là où on a perdu deux enfants qui sont décidés sur le coup. Par cause des noyades, nous déplorons cette situation. Nous avons besoin de canalisation, nous avons besoin de robinet ici, surtout d'une électrication. L'insécurité entre également le sommet des habitants de polyvalents à cause de leur éloignement au commissariat de la police urbaine de Kolda et à la brigade de gendarmerie. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. A 12h14, venons-en maintenant au point du jour sur l'évolution de la maladie à coronavirus au Sénégal. Cinq nouveaux cas de décès ont été enregistrés hier lundi 28 décembre. Ce qui porte le bilan à 395 morts depuis le début de l'épidémie au Sénégal au mois de mars dernier. Lors de son briefing de ce matin, le porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale a également fait état de 37 cas graves pris en charge dans les services de réanimation. Les autres chiffres du jour sur 984 tests effectués, 78 sont revenus positifs dont 26 cas contacts et 52 cas de transmission communautaire. On note 65 guéris mais 1314 patients sont encore sous traitement. Terminons avec cette attaque à main armée à Mbelop dans le département de Myrkilane. Aux environs de 3h du matin, la nuit dernière, des malfaiteurs lourdement armés ont attaqué un commerçant. La victime a été passée à tabac et les malfrats se sont fondus dans la nature après lui avoir dérobé une somme de 600 000 francs CFA. Omar Ghaï. L'attaque a eu lieu cette nuit. Des malfaiteurs au nombre de 8 ont attaqué un commerçant à Mbelop. La victime a été blessée et une somme de 600 000 francs lui a été dérobée. Diversissez. J'étais couché sur mon lit quand j'ai entendu des bruits. Je me suis levé, j'ai asséné un coup au premier malfaiteur qui m'a attaqué, mais il était plus fort que moi, il m'a plaqué au sang. Les autres sont arrivés et se sont mis à me louer de coups partout, avec des gourdins sur le corps, sur la tête partout, en me demandant le coffre fort et l'argent. Je leur ai montré et ils ne m'ont lâché que quand ils ont récupéré l'argent. Les gendarmes qui venaient en intervention ont fait 40 kilomètres sur une route cohorteuse et les malfaiteurs étaient déjà loin. Le maire de la commune demande le renforcement de la sécurité. Cheikh O'Challa. Nous avons appelé la brigade de Mekan, ils sont déplacés, mais ils ont venu tardivement parce que nous sommes assez éloignés de Birkilak. Environ 42 kilomètres de Birkilak qui est notre chef lié de département. Nous lançons un appel à l'État, au ministre de l'Intérieur, à ce qu'ils renforcent davantage la brigade de Birkilak pour à ce qu'ils veillent davantage sur la sécurité des bien-être du département. À cette période de récolte où les paysans vendent leurs productions, les populations dorment la peur au vendre à cause du manque de sécurité. L'actualité internationale avec Georges Détier-Diopo. Bonjour Georges. Bonjour Souleymane Nian. On commence avec les obsèques de Pierre Buoya. C'est ce mardi au Mali. L'ancien président burundais sera inhumé au cimetière catholique de Bamako Koura. La messe pour les funérailles s'est tenue ce matin à la grande cathédrale de Bamako. Pierre Buoya est décédé le 18 décembre dernier à l'âge de 71 ans des suites du Covid-19. Au Mali, toujours la dépouille mortelle de Soumaïla Sissé, lui aussi décédé du Covid-19, arrive jeudi à Bamako son enterrement. Le lendemain vendredi à 10 heures, les obsèques auront lieu au palais Amadou Ampateba. On ne quitte pas le Mali. Trois soldats français y ont perdu la vie hier lundi. Trois soldats de la force Barhan tués en opération. Leur véhicule blindé a été atteint par un engin explosif improvisé alors qu'ils participaient à une opération dans la région de Ombori, dans le centre-est près de la frontière Burkinabé. Selon le ministère des Forces armées, les soldats intervenaient dans une zone où des groupes terroristes attaquent les populations civiles et menacent la stabilité. Dans un communiqué, l'Elysée a rappelé toute la détermination de la France à poursuivre la lutte contre le terrorisme. Au Niger, on attend toujours les résultats complets provisoires des élections présidentielles et législatives de dimanche dernier. Ils doivent être annoncés par la commission électorale dans un délai maximum de cinq jours après le scrutin, soit le 1er janvier prochain. Les résultats provisoires ont commencé à être diffusés lundi par la commission, mais il ne concerne pour l'instant qu'un petit nombre des près de 26 000 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire. Et puis le bilan annuel de Reporters sans frontières, l'ONG fait état de 50 journalistes tués en 2020. Le chiffre est stable par rapport aux 53 tués l'an dernier. Cette année, près de 7 journalistes sur 10, soit 34 journalistes représentant 68% du nombre total, ont été tués dans des pays en paix. Le Mexique est le pays le plus meurtrier pour la profession, suivi par l'Inde, le Pakistan 4, les Philippines 3 et le Honduras 3. Le reporter sans frontières qui a publié son bilan annuel ce mardi a établi que ce décompte entre le 1er janvier et le 18 décembre, le 14 décembre. L'ONG avait publié un autre rapport sur les emprisonnements. 387 journalistes professionnels ou non étaient toujours sous les verrous pour avoir exercé leur métier. Contre 389 un an plus tôt, cinq pays concentrent plus de la moitié des journalistes incarcérés, 67%. La Chine reste la plus grande prison du monde avec 117 journalistes détenus devant l'Egypte 30, l'Arabie Saoudite 34, le Vietnam 28 et la Syrie 27 sous les mains. Merci Georges Détier Diop. On vous retrouve tout à l'heure pour la revue de presse. Pour l'instant, il est 12h et bientôt 20 minutes. Bonjour Malal Diop, Malal Gagne, junior. Bonjour Suleymania. Pour le journal des sports, on commence par la préparation de la nouvelle saison des acteurs du foot en conclave à Piquine. A l'arène nationale sous l'égide de la Ligue professionnelle de football, tous les acteurs sont réunis pour discuter du protocole sanitaire, mais également des mesures à prendre afin de bien gérer cette situation. Une reprise après près de dix mois avec également des mesures qui concernent la presse. Seuls 15 journalistes seront admis par stade et par match, une situation que déplore le président de l'Association nationale de la presse sportive, qui invite par ailleurs les acteurs à plus de responsabilités face à la pandémie, Abdoulaïtiam Mikhodondongoka. Je crois que la seule chose que les clubs n'étaient pas capables d'organiser, compte tenu de la précarité, compte tenu des difficultés financières que l'on connaît de la Ligue professionnelle sénégalaise, c'était si on leur avait imposé de faire des tests à chaque match. Ça, ce n'était pas possible. Mais quand on respecte les mesures barrières, que les gens viennent avec leur masque, qu'on contrôle la température de tout un chacun, qu'on réduise d'une manière drastique le nombre de personnes qui sont présentes dans les gradins, parce que si je ne m'abuse, il n'y aura pas plus de 90 personnes dans un stade. C'est d'un seul coup que l'ANPS a reçu un communiqué du comité exécutif de la Fédération Sénégalaise de football pour nous dire qu'il n'y aura 15 journalistes. Mais on ne m'a pas dit, est-ce que dans les 15, il faut des photographes ? Dans les 15, c'est l'ensemble des organes de presse du Sénégal qui sont concernés ? Est-ce que les télévisions sont incluses dedans ? Est-ce que les sites internet sont incluses dedans ? Moi, j'ai besoin d'avoir des réponses. Non, moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut réduire. Mais quand même, je pense qu'on aurait dû d'abord se concerter avec les journalistes et augmenter un tout petit peu. Et deuxième chose aussi, est-ce qu'en conférence de presse, l'ensemble des journalistes qui sont dans les gradins vont descendre ? Est-ce qu'il y aura des zones mixtes ? Voilà donc autant de questions. Je pense que si on avait convié effectivement l'ANPS, on allait en discuter. Le football en Angleterre et en Espagne avec les 16e journée de ses deux championnats européens. En Angleterre, plusieurs rencontres sont au programme, parmi lesquelles Manchester United contre Wolverhampton, Brighton contre l'équipe de Arsenal. En Espagne, début de la 16e journée, Seville face à Villarreal. L'équipe de FC Barcelone joue contre l'équipe d'Ebar, Betty Seville défiera Levante. Volleyball, le nouveau président décline son projet de relance. Il s'appelle Amadou Anaséi. Il a été élu président de la Fédération sénégalaise de volleyball dimanche dernier pour 12 voix contre 11. Il veut d'abord réunir la famille avant de se projeter pour améliorer tous les secteurs du volleyball au Sénégal. Amadou Ananya, que nous écoutons. La famille du volley, quelque part, est un peu divisée en deux clans. Donc, notre premier objectif, notre première mission sera vraiment de tout mettre en œuvre pour fédérer cette famille, rassembler l'ensemble des acteurs pour que nous puissions nous retrouver autour de la même table, discuter et vraiment défendre les intérêts généraux du volleyball. Évidemment, de faire un état des lieux par rapport à la situation présente pour qu'on ait un point de départ et commencer le travail. Ma première mission sera aussi d'entreprendre une tournée de sensibilisation, d'explication vers les ligues principales existantes pour l'instant et leur demander vraiment de tout mettre en œuvre pour pouvoir redynamiser ces ligues afin que l'on puisse pratiquer le volleyball sur l'ensemble de ces régions. Et enfin, rencontrer aussi les techniciens pour qu'on puisse préparer les activités à venir, les compétitions internationales aussi à venir. Alors, Suleymane, il est 12h23 après votre journal. Vous êtes invité là où vous savez. C'est de ma part. Merci. Ce n'est pas de tout refus. Donc, je vous attends alors. Merci beaucoup. A tout à l'heure. Le travail et l'esprit d'équipe, voilà ce qui compte chez Béco. Être à l'écoute de vos préoccupations et vous offrir des solutions intelligentes, novatrices, qui vous simplifient la vie, voilà la clé du succès de Béco, qui a persuadé 447 millions de foyers à nous faire confiance. Béco, numéro 1 de l'électroménager en Europe, partenaire de votre quotidien. Jusqu'au 31 janvier 2021, toute la gamme Béco est en fait chez Electronic Corp avec des remises exceptionnelles. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Electronic Corp et la gamme Béco, numéro 1 de l'électroménager en Europe, vous offre votre revue de presse. La presse de ce mardi 29 décembre 2020 passée en revue par Georges Déti Diop. Lune du noir pour la nation. L'observateur a bien raison de le dire après les décès hier soir du général Nyang et du maire Idrissa Diallo. Les autres journaux aussi, pour la plupart, portent le deuil. Les échos informent qu'ils sont emportés par le coronavirus, ce qui fait dire au journal que le Covid-19 poursuit son ravage macabre. Le quotidien Le Quotidien, qui met à sa première page une photo du général Nyang sur fond noir, parle de fin de mission. Pour le soleil, le Sénégal perd son soldat du consensus. Le général Mamoud Nyang était jusque-là le président de la commission politique du dialogue national. Il a été ministre de l'Intérieur quand survient l'alternance en 2000. Ainsi, le journal Le Quotidien affirme que c'est le dialogue, surtout politique, qui le présidait, qui est orphelin d'un homme qui avait fait l'unanimité ou presque de la classe politique lorsque le président de la République lui a confié ce volet sensible et peu évident. Le président Sall qui lui rend hommage. Macky Sall salue avec respect la mémoire d'un brave soldat qui a servi l'État jusqu'au dernier souffle. Les échos renchérient et parlent d'un brillant militaire, homme de dialogue et de consensus qui sert le pays depuis 1960. Des hommages sont rendus aussi au maire de Dalifor, Idrissa Diallo, qui, selon les échos, était un homme courageux, digne et engagé. L'observateur confirme et souligne que la classe politique lui a témoigné les qualités d'un homme loyal, digne et engagé. Pour le soleil, un homme de conviction et de principe s'en est allé. L'AS note que le coordonnateur du mouvement Khalifa Président et natif de Mars Assoum a connu une vie jalonnée de combat. L'AS qui s'inquiète par ailleurs de la cascade de mort de VIP. Tout cela en 2020, une année que le témoin qualifie de macabre pour les hauts d'en haut. Les photos de plusieurs personnalités décédées à sa une, le journal rappelle que la longue liste macabre a débuté en fin mars avec l'ancien président de l'OM, Pape Diouf. Ainsi, le décès récent de la députée Marie-Louise Diouf après les pertes de l'ancien ministre Souad, Mohamedou Bambanyaï, le maire de Rosbetio, Amadou Bekaïdiop, Pierre Niaï du ministère de l'économie, du maire de Dalifor, Idrissa Diallo, pour ne citer que cela, ont tous été emportés par la furie des deux vagues de contamination de Covid-19 au Sénégal, où on est à près de 400 morts après près de 10 mois depuis l'apparition du premier cas. Seulement, ajoute le témoin, 2020 a vu le Sénégal perdre des célébrités dans tous les domaines qui sont morts naturellement. La mort du général Niang, source A, nous apprend qu'elle est à l'origine de l'annulation de la réunion initialement prévue aujourd'hui pour la validation des experts chargés de l'audit du fichier électoral et de l'évaluation du processus électoral. Autre chose maintenant, l'aménagement du territoire. Enquête informe que l'Assemblée nationale a adopté hier la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire. Objectif, réduire le déséquilibre entre les territoires. Ainsi, à travers le plan national d'aménagement du territoire, l'État prévoit 10 métropoles pour désengorger Dakar. Enquête fait savoir que le ministre des Collectivités territoriales, Omar Gueye, a réaffirmé que la ville n'a plus sa raison d'être, car il faut respecter le principe des désordres de collectivité territoriale énoncé par l'article 1er du Code des Collectivités territoriales. Dans l'Observateur, Ismaël Madiorfal se prononce sur le débat relatif à la suppression annoncée des villes. Selon lui, il y a lieu de doter Dakar d'un statut qui permet une gouvernance municipale apaisée. Dans un entretien accordé à l'Observateur, le ministre d'État, ancien président du comité de pilotage de l'acte 3 de la décentralisation, lève le voile sur le projet de réforme du statut des villes. Ismaël Madiorfal confie que le président de la République n'a jamais parlé de suppression des villes. Toujours dans l'Observateur, ce gros scandale sexuel à Lougat, le gérant de l'association Action en faveur des enfants de la rue arrêtés pour abus sexuels sur des enfants talibés. A vos kiosques et bonne lecture. Le travail et l'esprit d'équipe, voilà ce qui compte chez Beko. Être à l'écoute de vos préoccupations et vous offrir des solutions intelligentes, novatrices, qui vous simplifient la vie, voilà la clé du succès de Beko qui a persuadé 447 millions de foyers à nous faire confiance. Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, partenaire de votre quotidien. Jusqu'au 31 janvier 2021, toute la gamme Beko est en fait chez Electronic Corp avec des remises exceptionnelles. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. La rue de presse vous a été offerte par Electronic Corp et sa gamme Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe. A 12h et 29 minutes, c'est la fin de cette première partie du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée. Elhaj Ndiogudienne à la coordination. Adoulaye Diop à la mise en onde, au studio de production Iboundour. Yassine Pouille à la digitalisation et à la mise en ligne. Régie d'antenne, Papo Marjaou. Retrouvez Papo Mgani Diaye pour le Grand Journal en Wolof à 13h. Tout de suite, Makoumba Bey revient sur les faits saillants de l'année 2020 en économie. Excellente écoute et très bonne suite des programmes sur la radio.